M. le Président de la République, nous vous disons merci au nom de toute la famille de Cidlaminyas. Merci de ce soutien qui nous aura permis d'avoir conduit dans la dignité notre père à sa dernière demeure. Merci également de vous être déplacé, malgré votre emploi du temps fort chargé. Vous aurez pu, M. le Président de la République, vous éviter ce déplacement, puisque M. le Premier ministre, dont la visite fut un honneur pour nous, nous avait déjà présenté ses condoléances en votre nom. Nous tenons avec votre permission, M. le Président de la République, à remercier le ministre de l'Intérieur, M. Ali Gouignaye. M. Ali Gouignaye, qui en étroite collaboration avec les préfets de Dakar et du Plateau, a assuré notre sécurité pendant le dernier voyage de notre père. A ce propos, nous voudrions exprimer toute notre gratitude aux forces de sécurité qui, avec professionnalisme, ont veillé sur notre intégrité physique durant les obsèques et après. Nous exprimons également notre profonde gratitude au peuple sénégalais. Du siège de Walfadri à Kaulak, il a tenu à rendre un hommage retentissant à notre défende père, chacun à sa manière, sur plus de 200 kilomètres. Nous l'avons aperçu avec superfaction sur tous les ponts de l'autoroute à péage, mais également sur les trottoirs de Mbourg, Sindia, Ficelle, Gandiaï, Fatih, Sibasor, Léon Agnèsen, bravant la chaleur et la poussière. Il nous aura ainsi permis de mesurer pleinement la dimension de l'homme public, Sidi Léon Agnès, en ce 7 décembre 2018. Nous remercions en outre toutes les autorités religieuses de ce pays, toutes les confréries qui nous ont bénis par leur présence et leurs prières, qui ont une valeur incommensurable pour nous. Nous remercions aussi chaleureusement toute la hiérarchie de l'hôpital principal de Dakar, dont le directeur et ses collaborateurs nous ont accompagnés dans cette épreuve, avec beaucoup de bienveillance. Il en est de même du personnel du service de réanimation et de celui de la morgue, qui aura été d'une humanité exemplaire. Pour finir, M. le Président de la République, nous voudrions dire merci du fond du cœur à tous les employés du groupe Walfadjiri qui ont été sans relâche à nos côtés. Nous leur disons également merci d'être restés professionnels jusqu'au bout, malgré la douleur. Ainsi, ils ont fait honneur à Sid Laminas, dont ils sont les enfants de cœur, les fidèles compagnons, les confidents, les sources d'inspiration. De là-haut où ils se trouvent, ils doivent être fiers de vous voir, nous soutenir, nous guider, pleurer avec nous et surtout persévérer avec rigueur. Nous sommes une famille et allons travailler main dans la main à perpétuer ses valeurs, son œuvre, avec l'ambition qu'il avait d'aller au-delà des frontières. Merci à tous les talibés et aux fans de ce club qui, depuis l'annonce de la triste nouvelle, nous accompagnent sans répit pour les récitals de Coran et toute la logistique. C'est sans aucun doute un Sid Laminas comblé qui nous observe depuis Firda aussi. Nous lui envoyons encore une fois nos prières. Vous avez beaucoup apaisé en partageant notre tristesse. Encore une fois, merci Monsieur le Président de la République. C'est le Président de la République. C'est le Président de la République.